Alors, la clé numéro 1, c'est mon agenda, qui me permet de mettre dans mon planie, mes rendez-vous, mes rendez-vous de médecins pour les enfants, mon agenda avec post-it, j'ai plein de post-it dedans, des fois je vous mette des choses comme ça, je les prends avec moi quand je pars, les activités des enfants, comme la musique, le cours d'anglais, la gym, mes déplacements, des déplacements aussi de mon mari parce que c'est une personne qui est très volontaire, qui aide bien, donc quand il est absent, c'est vraiment une autre organisation pour moi, d'ailleurs, j'ai profité pour faire un grand big up, vraiment, aux mamans solo qui à mes yeux sont des super rodeurs même, celles en plus qui travaillent et qui s'occupent seules de leurs enfants. Clé numéro 2, j'utilise aussi mon agenda sur mon téléphone pour mettre des rappels, sinon je suis capable d'oublier et le soir, en me couchant, je regarde mon agenda téléphonique pour voir, revoir en fait ce que je vais avoir à faire le lendemain. Je casse tout, absolument tout dans cet agenda, réveil, méditation, voilà, moi j'ai quand même, je mets un réveil parce que je ne suis pas capable de sortir du lit dès que le réveil sonne et commencer à courir, donc il y a la case méditation, sport, etc., donc ça aussi, ça fera le sujet d'une prochaine vidéo sur mes routines, ma routine matinale, ce sera un sujet qui sera traité vraiment en profondeur. Dans cet agenda, je mets vraiment tout, comme je vous dis, y compris le fait de prendre 5 minutes pour emmener mes enfants au bus, je mets repas, coaching, etc., tout est dedans. Je mets aussi un rappel pour le rendez-vous du lendemain, une heure avant aussi le rendez-vous, car si je ne note pas, mon cerveau l'imprime où il veut dans son agenda et dans ma tête, ce qui fait que si je me trompe dans les heures de rendez-vous, je me pointais aussi, ça m'arrivait de me pointer, alors que c'était dans une semaine mon rendez-vous. Alors si je ne note pas, je suis complètement perdue, donc franchement, mon agenda téléphonique me sauve. Donc le soir, je vous disais, faire les choses pour le lendemain, il est important en tout cas de ne pas se coucher en ayant regardé les informations juste avant. Bon, nous n'avons plus de télé dans notre chambre depuis quelques années, mon mari et moi, nous discutons et puis nous lisons. Je n'ai pas regardé de journal télévisé non plus depuis, je ne sais pas combien d'années, j'ai fait plusieurs années. Mon mari, c'est mon BFM TV, il va me donner toutes les informations, toutes les news, enfin bref. Sois en gratitude pour la journée que tu as eu la chance de vivre le soir en fait, en ce moment-là où tu regardes ton agenda. Remercie même pour les choses difficiles que tu as vécues, car ce n'est pas pour rien que la vie te fait vivre des épreuves. J'ai envie de te dire, remercie les personnes même qui t'ont challengé dans la journée, qui t'ont même cassé les pieds. Envoie-leur de l'amour, libère-toi des charges émotionnelles parce que c'est bien trop lourd. Et couche-toi plutôt avec des pensées positives, vibre déjà par exemple en pensant à des exemples de réussite. Pense à des personnes, à tes prochaines vacances par exemple, visualise-le, ressens-le comme ça fait du bien en fait. Vraiment surtout, pensez oui, mais pense à des choses positives, voilà. Quand tu penses, tu es dans ton lit, tu penses, pense à ton lit, pense par exemple à la douceur de tes draps, de ton matelas, voilà. Pense intelligemment, j'ai envie de te dire, lâche prise parce que la journée elle est terminée. Ça c'était, voilà. Clé numéro 3, les courses. Pour faire les grosses courses deux fois par mois, par drive, ça c'est bien, ça aide à gagner du temps ou sinon tu te fais livrer tout simplement. La livraison souvent elle est offerte. Moi cela m'a déjà arrivé de me faire livrer, mais je ne l'ai pas mis en place franchement régulièrement. En tout cas, un petit conseil, ne faites surtout pas les courses avec les enfants. Ça, ça va mettre un temps fou. En tout cas, si tu le fais, fais-le rarement. Clé numéro 4, manger sainement. Franchement, vous le savez, on nous le dit tout le temps, mais franchement ça compte. Manger sainement, prendre le temps pour soi, de se choisir là aussi, ça ferait vraiment un autre poste à développer. Parce que là aussi, il y a beaucoup de mamans entrepreneuses qui culpabilisent de ne pas être présentes ou de choisir, de se choisir ou de choisir aussi de prioriser leur business. Manger sainement, je disais donc, boire aussi suffisamment. Je parle d'eau, je te parle d'eau. Donc je te vois venir. Dormir aussi le temps qu'il faut pour te permettre d'être au top de ta forme et en bonne énergie le lendemain. Il faut vraiment un rythme satisfaisant pour avoir un mental franchement au top et pour donner le meilleur de toi en fait. Une hygiène de vie est absolument nécessaire. Si tu veux être efficace sur le long terme en tout cas, c'est ce que je te conseille. Diminue si possible ta consommation d'alcool. Si tu picoles le soir et que tu espères être au top de ta forme, il n'y a pas de secret. Je ne vais rien t'apprendre à cela. Et la diminution aussi sur les drogues et autres substances illicites. Et si tu es dans ce cas-là, moi je te conseille de donner les meilleurs carburants à ton corps. Si tu souhaites qu'ils t'emmènent plus loin. Faire du sport aussi, dès le matin. Pour moi, c'est l'un des meilleurs carburants pour moi. C'est ce qui fonctionne le mieux dans mon cas, personnellement. Et il y en a pour d'autres, c'est un café. Avant, je n'étais vraiment pas du tout du matin. Mais lorsque j'ai commencé à me lever, disons vers 6h du matin, pour faire ma séance de sport, je sentais vraiment le bien fou que ça faisait à ma vie. À moi en tout cas. Et je sentais que j'étais au top de ma forme pour commencer la journée. Il y a des périodes où je me levais à 4h45, figurez-vous, 4h45, pour aller à ma séance de 6h du matin. Je faisais 45 minutes de route. Et j'arrivais pile poil 2-3 minutes avant ma séance de 6h. Mes amis disaient que j'étais folle. Mais je savais tellement le bien que ça me faisait, que c'était bon pour moi. Et donc, je n'avais aucun mal à sortir de mon lit pour faire cela. La clé numéro 5, trouver une femme de ménage. Soulager, pour vous soulager dans les tâches ménagères. Et fais-toi aider, en tout cas, si tu as cette possibilité. Ça te soulagera énormément. Surtout si tu es femme entrepreneur, tu as 10 000 choses à gérer. Franchement, fais-toi aider. Clé numéro 6, faire le menu de la semaine avant de faire tes courses. Et un petit conseil, fais le fond de tes placards régulièrement. Je suis sûre que tu as plein de choses à manger qui ne vont pas tarder à se périmer. Ici, on fait deux fois par an à peu près. Où on vide vraiment le congélateur, les placards, l'étalage, etc. Donc, avant l'été, avant de partir en été. Et en décembre, avant Noël. Donc, voilà. Et n'hésite pas à confectionner des bons petits plats. Choisis, mais des menus faciles à faire, mais équilibrés. Ça aussi, c'est très, très important. Surtout quand on a des enfants, leur apprendre à bien manger. Ça m'arrive, par exemple, de cuisiner un gratin de légumes au four. Et j'en fais deux. J'en mets un au congélateur que je ressors soit 10 jours après, soit une semaine après. Mais au moins, j'ai pris ce temps-là pour faire un plat. Et que ça me fait deux repas. Donc, c'est vraiment un gain de temps pas négligeable. Et en ce qui concerne préparation du repas, ça figure aussi dans mon agenda téléphonique. De 18h30 à 19h30, il y a marqué préparation repas. Donc, c'est hyper important de tout programmer. Parce que même quand on programme, tout ne se déroule pas comme c'est prévu. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Quand je mets à plat, en fait, toutes les tâches que j'ai à faire, c'est beaucoup moins fouillé dans ma tête. Clé numéro 7. Si tu as des petits en bas âge, essaie de trouver des modes de garde pour te libérer du temps. Il y a des crèches. Si tu n'as pas la chance d'avoir une place en crèche, tu as des hâtes qui te prennent ton enfant de matinée ou deux heures par jour ou une demi-journée par semaine. Mais ça, tu peux te libérer vraiment du temps. Et puis, parce qu'il y a des mamans, beaucoup de mamans qui travaillent de la maison, qui sont entrepreneurs et qui s'occupent de leurs enfants en même temps. Mais c'est bon de pouvoir faire garder ces enfants, les enfants, les petits, à un moment donné dans la semaine. Même quand les choses sont prévues et organisées, ne pas se mettre de pression pour que toutes les choses de la liste soient faites. Il faut absolument tenir compte des imprévus. Ce matin, je me suis retrouvée face à un imprévu en plein direct. Et ce que ça m'a appris, c'est... Déjà, je me suis demandé comment j'accueille l'imprévu. C'est un cadeau. Car là, ça a ouvert un espace de création. Et d'un coup, ce sera le sujet qui sera traité la semaine prochaine. Il faut faire des petites choses. Il faut faire des grandes choses. Mais il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à faire tout. Il faut garder le focus sur ses objectifs. Quand mes journées de maman sont organisées, je mets mon costume de businesswoman. Et les tâches que je mets, par exemple, dans mon agenda, c'est tout ce qui est prospection, travail personnel, rédaction de mes sujets de live, coaching, débriefing de coaching, les supervisions de David Laroche, parce que je suis élève d'une école d'entraînement de David Laroche. Et oui, je suis très, très bien entourée pour devenir meilleure. Il y a figure aussi dedans, il figure aussi dedans des zones clarté, de la méditation, de la respiration consciente, de la méditation. D'ailleurs, les semaines suivantes, étant donné que j'ai un coaching au domaine d'heure le matin à 9h30, je vais programmer du coup le live vers midi, midi 30. Donc, vous voyez, même là, ce n'est pas fiché. Ouvre le champ des possibilités. Accepte aussi l'imprévu. Accueille-le, car tout, en fait, est opportunité. J'espère que mes outils vont être utiles. Ce sont des outils hyper simples à appliquer. C'est à portée de tout le monde. N'hésite pas à me dire un commentaire où toi, tu en es dans ton organisation. Et s'il y a des choses qui te parlent dans ce que j'ai partagé. Je te remercie pour ton écoute. J'arrive à la fin. Ça fait déjà 15 minutes. Je te souhaite un super week-end. D'ailleurs, le week-end, je prends une heure pour planifier ma semaine. Et c'est une heure libre que je n'ai pas forcément dans mon agenda. Soit le samedi, soit le dimanche. Donc, voilà. Prends bien soin de toi. Choisis-toi si besoin ce week-end. Et n'oublie surtout pas à quel point tu es extraordinaire et que tu mérites le meilleur. Je t'envoie plein d'amour pour le week-end. Et merci de m'avoir écoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada